Salut les amis, c'est Serain et on se retrouve dans un nouvel épisode de Dragon Ball Fusion. Et je suis tout seul aujourd'hui parce qu'on a des soucis avec notre dogo. Si vous nous suivez sur Twitch, vous nous voyez un peu tous les jours, vous êtes au courant que notre dogo a des problèmes de santé. Et du coup, on ne peut pas trop le laisser sans surveillance. Donc c'est un peu compliqué pour tout ce qui est tournage, tout ça. What ? Bardock est déjà dispo ? Mais voilà, du coup, ça va être un petit peu compliqué pour tout ce qui est tournage. Donc je pense que vous risquez de me voir pour tout ce qui est tournage qui n'est pas fait le week-end. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un d'autre que Kono à la maison, ça va être compliqué d'apparaître tous les deux dans les épisodes. Causer 24 000 de dégâts dans le même temps en partie. Ok, let's go. Alors, vous pourrez constater que j'ai changé un petit peu mon équipe, j'ai changé ma fusion. Et comme je disais, j'ai changé ma fusion. Et j'ai changé également la fusion de Trunks. Qui est donc maintenant fusionné avec Goran plutôt que Goten. Ouh, il se déplace vite. Putain. On va faire ça. Je crois que je vais me faire avoir. Tu rêves. Vous voyez que j'ai pas mal XP aussi. C'est malheureusement une malencontreuse conséquence du fait que je veux recruter des persos et faire mes fusions. C'est que du coup, je gagne beaucoup d'XP. Que l'XP est assez rapide dans ce jeu. Regardez-moi ça, tout c'est dommage. Alors, en principe, c'est fini. Ouais, c'est largement fini. Voilà. Alors, je suis venu avec un Namek, comme vous pouvez le voir. Ça me donne vengeance et régénération. Et des techniques assez bonnes, notamment l'attaque à l'épée cauchemardesque. Qui est très forte. On a Goranx. I-X-K. Super fort aussi. L'enchaînement oragé, c'est super puissant. Et il a de manière générale de super talent. Le reste de la team n'a pas encore changé. Alors oui, j'ai le côté qui brille. Parce qu'il y a du soleil. On est en fin d'après-midi. Voilà. C'est le petit clin d'œil. Pour faire comprendre que c'est le père de Goku, quoi. J'adore cette chaîne de quêtes. Parce que chaque fois, c'est l'une des deux seules quêtes où Goku nous demande si on peut recruter quelqu'un. Voilà, c'est beau. On n'a pas eu la chance, malheureusement, de voir une interaction entre Goku et Bardock. C'est cool, quoi. C'est un bon personnage, en plus, Bardock. On a une faille spatio-temporelle, quelque part. Mais je ne la vois pas. Elle est peut-être au niveau de... Comment dire, de la zone Planète Végéta. Non, ça c'est le boss. Ça c'est Broly. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ah non, je ne la vois pas, la faille. Parce que du coup, vous pouvez repérer les failles avec un point bleu qui apparaît et disparaît sur l'écran inférieur. Bon, vous ne le voyez pas en très gros, mais... On va aller faire un autre combat, peut-être que ça fera pop une faille, quelque part. Je dois tous les avoir. Non, il me manque un personnage que j'ai parlé. Alors, à la base, je voulais fusionner avec un extraterrestre qui s'appelle Yuba. Mais, comment expliquer ? Le problème de Yuba, c'est qu'il est moche. Non, c'est qu'il a en fait... Il a une espèce de tête de Cyberman, c'est-à-dire qu'il a un espèce de gros cerveau, en fait. Et c'est vraiment moche. Ça ne rend vraiment pas bien. C'est vraiment triste, parce que pour le coup, si on avait pu avoir des accessoires de tête, les coiffes, ça aurait pu être cool. Ça aurait pu être vraiment cool, parce que du coup, j'aurais pu, entre guillemets, cacher sa tête de cerveau. Et comme je dis, c'est un peu triste, parce que franchement, la fusion était très bonne. Déjà, elle me donnait Régénération X, plutôt que la régénération basique que j'ai actuellement. Et elle me donnait Dead Zone, qui est une attaque terriblement forte. J'aurais vraiment aimé avoir Dead Zone. Voilà, comme ça, on va pouvoir faire le recrutement. Qu'est-ce qui a fait mal ? Allez, une petite Zenkai. En coup direct, en plus. Et elle me bolosse. Oh, c'est vas-y. Malheureusement, elle n'est pas sortie. Quel dommage. Nickel, recruté. Rien d'intéressant au niveau des techniques. Et donc, Yunali, qui est un personnage rang C. Super Elite, préparation de combat. C'est pas dégueu comme talent, en vrai, mais c'est un personnage de rang C, malheureusement. Et, de manière générale, les persos de rang C, c'est pas la folie. Ah, il y en a une. Je crois que j'ai besoin que d'une faille de rang A. On va faire ce que je veux. Ah non, tant pis. Ça aura pas lieu. Il fallait peut-être une faille S, du coup. Parce qu'une fois que la quête de Bardock est faite, il y a un autre personnage qu'on peut faire un parac. On a Tats. Enfin, Nats, pardon. Alors, est-ce qu'on va toucher avec Super-Tierre Fragmenté ? En tout, deux adversaires, c'est déjà ça. Alors, ils ont très peu de vie, hein, de ce que je vois. Ah, quel dommage, on touche pas Kylish. C'est quoi ce nom ? Je me suis fait avoir. Oh, il va prendre trop cher, lui. Eschlac. Rappelez une fois de plus que cette attaque à l'épée, ça serait un bâton, hein, sur notre joie à nous, hein. Ça serait un bête bâton. Non, 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 il est beaucoup trop loin. Pourquoi tu bloques là ? Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Ah, nickel, l'attaque des Saiyans. Voilà, donc c'est ça, les morceaux d'histoire dont je parlais. Ah, et on a la faille qui est tout le temps là. Ouais, ça doit être la faille que je cherche, c'est juste que je l'ai pas trouvé. Parce que, bon, la faille en question, ça n'est pas Broly, hein. Ça n'est pas Broly, ça, c'est sûr. Où est-ce qu'il y a l'air ? Mais à tous les coups, j'ai un souci d'altitude. Ah, franchement, je vous avoue que je suis un peu paumé. C'est-à-dire que j'essaie de trouver cette faille, mais... Et ça ne veut pas. Peut-être au niveau de la forêt de champignons, même si... Pour moi, la quête, elle serait plus au niveau de la planète végétale. Mais je... je... je sais pas. Je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai fait ce jeu. En tout cas, c'est un réel plaisir d'y revenir. Ce jeu est vraiment trop cool. Si vous n'y avez jamais joué, je vous invite vraiment, si vous arrivez à vous le procurer, à l'essayer. C'est un jeu que j'espère depuis bien longtemps voir revenir en... Notamment sur Nintendo Switch, hein. Je suis sûr que le jeu, il... Le jeu, il serait vraiment nickel, quoi. Bon, même si en réalité, ce que j'aimerais surtout, c'est un Dragon Ball Fusion 2, entendons-nous, hein. Mais je pense même qu'un remake de ce jeu pourrait vraiment bien marcher. Mais une suite serait top, un peu comme Monster Hunter Stories. Pour tout vous dire, pendant longtemps, je me suis dit que les deux jeux 3DS dont je voulais absolument une suite, c'était Monster Hunter Stories et Dragon Ball Fusion. J'ai eu la chance d'avoir une suite pour l'un de ces deux-là. Je l'ai vue. On ira l'avoir dans le prochain épisode, du coup. On ira l'avoir dans le prochain épisode, du coup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode-ci, en tout cas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut, à vous abonner, à partager cette vidéo. Ça nous aide énormément, bien plus que vous ne pouvez le croire. Et en plus, c'est gratos. On se retrouve demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Et ciao, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada